Je peux dire deux mots à Benoît Hamon ? Si vous voulez. Benoît, jusqu'à présent, t'as raté ta vie. Mais ça va pas, non ? Quoi ? Il est socialiste alors qu'on est en 2011. L'URSS s'est effondré il y a 20 ans. Faut se réveiller, là. Benoît, rejoins-moi. Tu sais que chez moi, il y a toujours de la place pour un socialiste, hein ? Regarde ce que j'ai fait d'Éric Besson, de Bernard Kouchner, des ministres adulés et respectés. Oui, je suis pas sûr que ça l'intéresse, du coup. Autre avantage, t'auras une voiture de fonction et des costumes sur mesure. Parce que passer chez Denis Jean-Costarcelio, c'est limite, hein ? Voilà, Michel, ce soir, un journal consacré entièrement au bon bout en politique. Bon, si lui, je le mets là, tac, il pourra plus bouger, donc il est avec nous. Du coup, pof, je prends lui. Euh, non, lui, il est pour Chirac. Flûte, pourquoi ? Zut, euh... Bon, je recommence. Alors, je prends la base. Bon, moi, toc, je suis là. Ça, c'est bon. Euh, ils me soutiennent. Tac, moi, je me mets là. Je grimpe. Là, on est d'accord. Lui, je le vire. Il descend ici. Lui, bon, tac, jusque-là, on les tient. Et hop, il suffit de promettre un truc à ceux-là. Et hop, voilà. Non, c'est bien, ça doit marcher. Du coup, je comprends pas pourquoi les sondages baissent. C'est pas normal. Où est-ce que je me suis gouré, moi ? Alors là... Non, lui, j'ai trahi bien comme il faut. Il a rien vu. L'autre... Ah, non, je comprends pas, non. Je ne comprends pas. Mes idées politiques sont claires. Et mes convictions, elles tiennent debout. Je ne comprends pas. Là, oui, bon, hop, oui, les sondages montent. Et puis, ça tient pareil. Et pour moi, ça ne change rien. Ça serait pas mal, ça. Ah, oui, ce serait pas mal du tout. En plus, ça renforce pas mal mes convictions politiques. Ah, je crois qu'on serait pas mal, là. Bonsoir, M. Sarkozy, l'affaire Alphen continue d'empoisonner la campagne de M. Balladur. Non, non, je ne crois pas. Pourquoi ? Je vais vous le dire, M. Balladur reste celui qui rassemble mieux les Français. Croire en la France, c'est croire en M. Balladur. Peut-être, mais là, il vient de perdre entre 3 à 7 points selon les sondages. Ouh là ! Alors, il baisse. Bon, alors, il baisse, ça, c'est sûr. C'est sûr ? Oui, oui, c'est net. Ah, M. Balladur baisse. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Non, mais c'est sûr, il baisse, alors. Ah oui, il psausse 7 points. Oui, M. Balladur baisse. Pourquoi ? Ça, c'est la question, ça, pourquoi ? 7 points, c'est énorme, c'est sûr, sûr, sûr. Ah oui, même au deuxième tour contre Jacques Chirac, il gagne encore, mais juste. Ah bon ? Oui, il perd 10 points et M. Chirac en gagne 10. La vache ! Pourquoi ? Je vais vous le dire. 10 points, mais dans des journaux à nous ou des journaux indépendants ? Partout, le monde, le Parisien de Figaro, TF1, France 2. TF1 ? Même dans TF1 ? Oh, mon Dieu, quelle catastrophe ! S'ils disent 10 à TF1, ça veut dire 20. Bon, alors, M. Balladur perd 20 points. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que M. Chirac est le plus dynamique. Lui, il a un vrai projet pour l'an 2000. C'est en cela que je me sens proche de ses idées. Putain, 10 points, c'est énorme. Qui, plus que M. Chirac, est à même de rassembler les Français ? Attendez, vous soutenez M. Chirac ? Mais enfin, c'est extraordinaire. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai dit quelque chose contre M. Chirac. Mais oui, c'est pas étonnant qu'un sondage donne Lionel Jospin en tête au premier tour. « Jospin, en tête ? Pourquoi ? Je vais vous le... » « Mais il peut gagner ? » « Pour l'instant, non, mais à la vitesse où les électeurs évoluent... » « Attendez une seconde. » Alors, c'est nuit, tant que c'est bon. Moi, je vais, tac, lui, il tombe. Moi, je me mets là, et lui, paf ! Ça tient, oui, ça tient. Bon, moi, j'ai toujours soutenu M. Lionel Jospin. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que c'est un homme intègre. Et puis, franchement, M. Darvor, franchement, vous nous voyez rentrer dans le troisième millénaire sans privilégier la justice sociale. Enfin, il y a des richesses, il faudra bien les redistribuer. Mais c'est inconvenant de changer comme ça tout le temps. Comment ça, inconvenant ? Ce n'est pas inconvenant. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Je veux bien faire ce boulot, mais dans une entreprise qui marche, je n'ai pas fait huit ans de traîtrise pour finir bénévole. Merci, M. Sarkozy, à la suite. Voilà, son transition communication. Se faire aimer, c'est long. Il faut commencer petit et c'est pas toujours facile. Regardez. Bonjour. 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 Bonjour, petit. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Nicolas. Communiquer est un don naturel. Cultivons-nous. Cela dit, quand on a une tête à claque, on a une tête à claque. France de Sarkozy. Maintenant, hier, le ministre de l'Intérieur a grondé des policiers devant des caméras de télévision parce qu'il faisait de la prévention au lieu de faire de la répression. Oui, bonjour. Vous avez vos papiers ? Ben oui. Vous les avez disputés comme des gosses, ces policiers. C'est humiliant. Mais les policiers, c'est ça. Des grands gosses un peu bébêtes. Il faut leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Viens là, toi. Oui. Combien t'as arrêté de jeûne aujourd'hui ? Ben, j'en ai pas arrêté. J'étais de repos. Donne tes doigts. Ouais. Allez, au piqué. Et toi, là, viens ici. Hum. Combien t'as arrêté de mendiants ? Ben, zéro. On les a emmenés au SAMU social. Quoi ? Ton travail, c'est pas le social. Tu les mets en taule, point. Baisse ton pantalon. Hein ? Pourquoi j'ai abaissé le pantalon ? Ben, j'ai dit baisse ton pantalon, allez. Il y a une sécution, hein ? Et sans discuter, allez. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe ! Allez, file. Ben, elle va être sévère, dites-moi, hein. Ah, je suis juste. Les policiers doivent arrêter les gens et les journalistes doivent dire du bien de moi, c'est tout. Ben, ça va pas, non. Quoi ? Baisse ton pantalon. Non, 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 non. De la rébellion, j'y arrive. Voilà son transition politique. La guerre de succession est engagée à droite. Qui sera candidat en 2007 ? C'est déjà à l'ordre du jour. C'est vrai que ça a l'air loin, mais... Alors, tu fais le malin ? Baisse ton pantalon. Bon, arrêtez un peu. Baisse ton pantalon, je te mets en taule. Mais je vais... Bon, succession à droite, regardez. Ah là là, un jeune de banlieue. C'est extraordinaire. Mais comment tu t'appelles ? Tu te promènes ? Ben, ouais. On s'en fout, embarque le même. S'il a rien fait, c'est super bon. Ça va te foutre la patate. Écoute, Nicolas, c'est ta bonne conscience qui te parle. Il a raison, coffre-le. C'est super bon, ça déchire, c'est mortel. Allez, amène-toi. Ministre de l'Intérieur, ça fait plaisir. Patrice, vous avez 33 ans, vous êtes représentant de ma part-papier, vous êtes atteint du syndrome de Mandelius, vous brûlez vos ongles avant de les manger. Oui. Vous allez nous expliquer comment vous vivez votre maladie. Ben, ça dit pas très très bien, c'est clair. T'as rien entendu ? Non. Sois tranquille, il ne peut rien t'arriver, tu es cadre, tu partis. C'est eux. Vite, va cacher les photos. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, voilà ! Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Une seconde, j'arrive ! Papa ! Papa ! Papa, papa, j'ai peur. T'inquiète pas, va dans ta chambre. Vite, la télé, mets-la une, mets-la une ! Bonsoir. On nous a signalé des dissidents à la ligne UMP dans le quartier. C'est pas chez vous, j'espère ? Pas du tout. Mon mari a toujours payé notre cotisation au parti. Je taisais-vous, on va vérifier. Peut-être ne vous plaît pas ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il est où, le vilpéniste ? Mon Dieu ! Laissez mon fils ! Il n'a rien fait ! Allez, lui, avance. Oh non ! Oh non, monsieur ! C'est l'air ! Oh non, j'ai rien fait ! Oui, et diffuser de la propagande non autorisée par le parti. C'est réglementaire, ça ? UMP, enfin, un parti de droite bolchevique. Après ça, on dirait que je suis sectaire, hein ? Allez, hop, hop, on embarque le gauchiste. Voilà son transition politique. Nicolas Sarkozy utilise beaucoup la publicité comme arme de communication, comme le montre son nouveau slogan. Avec Nicolas Sarkozy, tout devient possible. Une habitude, regardez. Air Jordan, just do it. Avec des talonettes. Voilà son transition télévision avec ce soir sur M6, les demi-finales d'Incroyables Talents. La semaine dernière, un candidat avait marqué des points. On retrouve tout de suite. Alors, on le rappelle, ce candidat est capable de disparaître et d'apparaître quand il le désire. On essaye... Droits de l'homme en Chine. Vande d'Airbus. Et meut en banlieue. Faire une photo avec les parents des victimes. Politique sociale. Rolex. Social. Ray-Ban. T'es bien fichu, hein ? Et puis en plus, c'est très pratique, hein ? Bonjour, monsieur le président. C'est monsieur Nival, le directeur du foyer. Ah oui, bonjour. Permettez-moi de vous dire que vous faites un travail remarquable. Réinsertion des personnes en difficulté, c'est pas facile, je le sais. Merci. Par ici ? À part ce qu'on doit visiter, hein ? Oui, c'est ce qui était prévu. Et voilà les pensionnaires de notre foyer. Tous des accidentés de la vie. Beaucoup sont d'anciens SDF. Il y en a qui le sont toujours, non ? Euh... non. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Ils aimeraient vous serrer la main, monsieur le président. Ah, me serrer la main. Bonjour, monsieur le président. Faut nous aider à trouver du travail. On n'y arrive pas. Et nous, on ne manque qu'à travailler, hein ? Mais... Oui, je... Oui. Je... Faut nous aider, monsieur le président. Eh ben... Oui, mais je... Oh, je peux vous embrasser, monsieur le président. Huit, on l'évacue. Ouvrez la voiture ! Trop de pauvres, brûlés choqués. Allez-y, monsieur le président. Respirez le cuir un canco. Ça va mieux, monsieur le président ? Oh, mon dieu, il ne réagit pas. Sortez la Rolex. Il ne réagit pas, on double la dose. Ah, 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 oui. Relax. C'est bon, il est transportable. Allez, on l'évacue vers le magasin d'Ior le plus proche. On va le garder en observation quelques heures. L'événement de ce jeudi 16 février, c'est Nicolas Sarkozy qui a officiellement présenté sa candidature hier soir sur TF1. Le président en a profité pour présenter son affiche de campagne. La France forte. Belle photo sur fond de mer. Alors, où le cliché a-t-il été pris ? On décadre. Oui, sur un yacht. Il n'a pas tellement changé, en fait. Compagne présidentielle, toujours. Hier, lors de la présentation de son programme, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il n'avait pas aidé les riches durant son quinquennat. Ah bah, il est culotté, le gars. C'est pour ça que je me présente. Pour mettre fin à cinq années de mensonges. Sarkozy, démission. Sarkozy, démission. Calmez-vous, monsieur Sarkozy. Je ne peux pas me calmer. C'est sûr, il n'a pas aidé les riches. Il a aidé les blindés, les cousus d'or, les grands fortunés, les nantis, les friqués avec jet privé. Ça a été cadeau sur cadeau pour les gars de la haute. Vous avouez ? Bah oui. Mais c'est terminé, tout ça. Il a fait son temps, le président des milliardaires. Place au candidat du peuple. Je vous promets cinq années consacrées au smicard en survête et au plouc chômeur. Sarkozy, président. Sarkozy, président. Ah oui, vous avez vraiment changé. Oh, bien sûr. Place à la soie de chez Osépadrille. Oubliez le gars à la Rolex et au mocassé en talonnette. D'ailleurs, je les enlève tout de suite. Le changement, c'est maintenant. Euh, non. Finalement, les chaussures, je les garde. En 2012, on change tout, sauf les choses. Voilà, sans transition, Nicolas Sarkozy estime donc qu'il n'est pas l'ami des riches. La preuve en image. Si vous saviez, je fais un effort énorme pour venir manger ici. Mais je profite de votre caméra pour que les travailleurs voient dans quoi se pavanent ces salauds de la France d'en haut. Monsieur le président, comment allons-nous aujourd'hui ? Ouais, ben remballe tes courbettes, hein. C'est pas le président à qui tu causes, hein, mais le candidat du peuple. Ah, pardon. Et si vous voulez bien me suivre ? Tiens, non mais regarde-moi tout ce bling-bling. Ah ça, le chômage et la pauvreté ont explosé, mais pas pour tout le monde, hein. À mort, les privilégiés ! Nicolas. Ouais, c'est ça, fais le malin, toi. Tu verras quand on t'aura pendu à la lanterne, toi et ta bande d'incompétents. Voici votre table habituée, euh, une table libre. Quoi ? 49 euros les raviolis ? Les raviolis de mar aux giroles poêlées. Ouais, ben amène-moi un truc tout simple. Tiens, comme l'assiette de riz, là. Ah, oui, le riz de veau braisé, artichauts poivrat, des truffes, très bon choix. Hé, Nico, t'as vu que le yacht de Stéphane a coulé ? Voilà, bien fait pour lui. Il a pu sauver l'hélico, quand même. Ah non. Ah ben, bien fait pour lui. Vous prendrez du vin ? Oui, mettez-moi un piche à 5 euros. La première bouteille est à 45 euros. Hein ? Salaud de riche ! Il nous pousse à consommer, nous, les petits gens. Mais on va se battre. Bon, allez, je la prends, mais c'est bien parce que j'ai soif. Non, mais vous verriez ça. Même les toilettes, ça sent la faute fiscale, hein. Profitez-en bien, les pourris, hein, parce qu'on se retrouvera le soir du 6 mai. C'est toujours prévu ici, à 22h ? Ouais, 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 fais le mariole, toi aussi. L'addition ? Hein ? Eh ben, l'équivalent d'un smic ? Vous avez pas honte ? C'est la dernière fois que je mets les pieds ici, hein. À demain, monsieur le président. Eh, c'est ça, oui. Applaudissements Voilà, justice maintenant. Hier, l'émission de France 3, pièce à conviction, a diffusé un enregistrement du colonel Kadhafi, affirmant qu'il avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Monsieur Sarkozy, je... Je vous salue, Patrick. Euh, vous confirmez que le colonel Kadhafi vous a bien versé 20 millions de dollars. Vous savez, je suis bien au-dessus de toutes ces considérations matérielles. Hein ? Je suis le sauveur, Darvour. Les Français attendent mon retour. Ben non. Ben si. Ben non. Ben si. Je suis l'unique sauveur qu'ils attendent pour les guider vers un monde meilleur. Oui, on sait que vous préparez votre retour en vous faisant passer pour incontournable, mais en vérité, je vous le dis, Darvour. Heureux les chômeurs. Heureux les taxés à 75%, car le royaume de l'UMP leur est ouvert. Si vous voulez. Mais Kadhafi dit clairement dans cette vidéo... Vous savez, je ne lui en veux même pas, Kadhafi, pour ce qu'il a dit. Ah bon ? Non, car je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ainsi soit moi. Poétique française toujours, Nicolas Sarkozy s'est déclaré satisfait de son retour qu'il trouve très positif. C'est votre avis ou celui de votre entourage ? Les deux. Je pense avec modestie avoir emporté l'adhésion générale de la droite autour de ma personne. Oui, vous dites que toutes les salles de vos meetings sont combles. Bien sûr, les gens viennent admirer le nouveau Nicolas, plus calme, plus posé. Nicolas le recule, Nicolas l'impassible, Nicolas la maîtrise. Ce n'est pas l'avis de certains de vos adversaires. Vous savez, je respecte l'avis de tous. Les critiques ne me touchent pas. Elles me font avancer. J'ai changé, Darvour. Peut-être. Mais d'après les sondages, Alain Juppé est largement devant vous. Ça m'étonnerait beaucoup. Ben si. 65 contre 35%, Juppé, devant vous. Quoi ? Non mais c'est quoi ce sondage de merde, là ? Ça sort d'où ? Les instituts de sondage, ils sont à ma botte, hein. Je leur ai filé 40 000 euros par semaine pendant 5 ans. Alors le premier qui dit que je suis derrière Juppé, je lui fais fermer sa boutique à Lacan, hein. Mais calmez-vous. Je suis calme, puisque j'ai changé. C'est une crise de nerfs toïques maîtrisée. Ça se voit pas enculé ? Ah, si, si, si. Nicolas Sarkozy a vraiment changé. Il est pire qu'avant. M. Sarkozy, M. Guéant, bonsoir. Bonsoir, M. Davor. Bonsoir. M. Guéant, Le Monde affirme aujourd'hui qu'à votre demande, la DGSE aurait espionné Thierry Solaire, votre rival aux législatives de 2012. Que répondez-vous à ces accusations ? C'est faux et archi-faux. Je le jure, sur la tête de Peter Von Eudonck. De qui ? C'est un peintre flamand. Côté 5 000 euros chez Christie's, mais 500 000 euros chez Guéant. Laisse-moi faire, mon Claudin. Te laisse pas traîner dans la boue parce que c'est charognard du monde. Claude est innocent. Une fois de plus, on lui fait porter le chapeau. Et je les vois venir d'ici, les mensonges. À la fin, on finira même par dire que j'étais au courant, moi. Évidemment que tu n'étais pas au courant. Je le jure, sur la tête de Cobus Van Der Broek, un excellent peintre de Maastricht. M. Sarkozy, vous étiez président au moment de ses écoutes. Donc, peut-être que rien du tout. Cette histoire, c'est encore une cabale pour essayer de nuire à ma campagne des primaires. Eh bien, je vais vous dire une bonne chose, M. Tarfort. J'en ai ras la calabasse des calomnies, moi. Alors, pour une fois, je vais me défendre. Fini le temps de la joue, là. J'ai décidé de contre-attaquer. J'ai ici le nom du commanditaire des écoutes de Thierry Solaire. Eh bien, allez-y. Il s'agit d'un certain Philippe Bismuth. J'imagine qu'il est de la famille de Paul Bismuth. Bon, ça, je pourrais. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. En attendant, Claude est innocent. Et moi, je ne connais ni Paul, ni Philippe, ni Sylvie Bismuth. Sylvie Bismuth ? Oui, pour être impliqué dans l'affaire de cette société d'événementiel. Comment vous dites déjà ? Big Bisous ? Big Malion. Merci, Philippe. Enfin, Claude, pardon. M. Sarkozy, ce n'est pas certain que la famille Bismuth puisse vous sauver à chaque fois. Eh, un mollo d'arvorin. Les dossiers, on n'en a pas que sur les Bismuth. N'est-ce pas, Claude ? Vous connaissez le 0603 46 73 96 ? Eh bien, c'est mon numéro, ça. Si vous le dites. En tout cas, ce numéro, un petit rendez-vous galant ce soir avec une jolie étudiante en journalisme. 21h30 au Brest Café. Oui, oui, très bon. Très bien, messieurs. On va s'arrêter là. Votre dernier argument a fini par me convaincre de votre innocence. C'est le grand retour de la magnifique saga ultra-violente et réaliste, leur fond de meurtre, de corruption et d'argentale qui dévoile les coulisses d'un monde d'une cruauté... Ah, qu'est-ce que j'avais dit ? Je voulais pas qu'on diffuse le reportage à charge sur Big Malion. Ah non, non, mais là, on est sur Canal Plus, M. Sarkozy. Je parlais de Gomorrah. C'est le début de la saison 2. Ah, purée, je me suis planté d'immeuble. Ah, il faut que je fie la France 2. J'ai encore le temps de le faire censurer. Est-ce que vous regardez les guignols en rigolant tout le temps ou est-ce que le canton, ça grince ? Je sais que vous les regardez. Là, je peux dire une chose. Il y a des périodes de ma vie politique où je ne les ai plus regardées du tout parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour rigoler de la même façon de moi, de la façon dont je ris des autres. J'ai plus d'humour pour les autres que pour moi. Mais la dernière fois, on m'a dit ce qui s'était passé au guignol, c'est lorsqu'on a dîné tous les 6, la dirigeante de l'opposition. Vous n'y étiez pas. Ah oui, non, non, j'y étais pas. Non, non, on n'y était pas. On n'y était pas. Et c'est Léotard qui a appris à Séguin et à moi qu'on maniait la télécommande pour occulter la mémoire de Chirac. Donc depuis, je regarde.